L'amour aussi s'arme d'acier L'amour aussi s'arme d'acier c'est un livre sur la guerre d'Indochine sur un épisode méconnu, or crucial de la guerre d'Indochine je puis lire d'emblée que je n'ai pas choisi mon sujet que le sujet m'a choisi pourquoi ? parce que le hasard qui n'est que la logique de Dieu ou la logique du vivant je ne sais pas m'a fait rencontrer le héros de mon histoire il m'a raconté ce qu'il avait vécu là-bas il était un soldat du corps expéditionnaire il m'a raconté ce qu'il y était advenu sur cette fameuse route du sang comme l'appelaient les soldats qui est frontalière entre la Chine et l'Indochine et où la guerre a été perdue beaucoup plus qu'à Dien Bien Phu les français ne connaissent que Dien Bien Phu mais c'est sur la RC4, route coloniale 4 route du sang donc que la guerre a été perdue il était soldat là-haut et il m'a raconté ce qu'il y était advenu au cœur d'une embuscade une histoire d'amour tellement belle tellement noble tellement généreuse que sur le champ je me suis dit je vais en tirer une nouvelle or je suis allée aux archives j'avais l'expérience de l'archivistique étant historienne pour vérifier des points de détail et devant la masse colossale de documents inexploités aux archives militaires de Vincennes je me suis dit mais non le portrait de cette route n'a jamais été fait je vais faire ce portrait et je me suis lancée dans trois ans de travail pour faire le portrait de cette route fabuleuse donc une route frontalière entre la Chine et l'Indochine d'un côté la montagne chinoise de l'autre côté les ravins qui mènent à l'Indochine le Viet Minh soutenu par Mao Tse Tung et Xiap qui s'apprêtent à déferler sur l'Indochine via cette route et les Français qui pour l'instant tiennent la route c'est en 1948 ils tiennent la route or donc la route doit être un verrou pour les Français et au contraire le Viet Minh doit franchir cette route donc pendant trois ans cette route sert de rempart entre le Viet Minh et les Français et elle va devenir une eugresse pour les hommes pour les soldats 5000 soldats vont y mourir au long d'embuscades de convois de fortins que l'on construit et c'est stupéfiant personne n'a jamais raconté ce qui a été vécu sur cette route donc me référant à ce que m'a raconté ce héros ce personnage j'ai fait le portrait de cette route et au cœur d'une embuscade un amour est né entre lui et une ambulancière qu'il va retrouver après la route et vivre quelque chose d'extraordinaire donc le sujet m'a choisie et comment ai-je traité le sujet d'une manière très simple parce que c'était une histoire très complexe j'ai choisi un plan très simple une guerre dans la route sur la une route dans la guerre sur la route et après la route trois parties j'ai décrit la route alors on m'a dit que c'était extraordinaire comme la manière dont j'avais décrit cette route en pleine jungle l'embuscade elle-même et tous les convois sur la route et après la route alors ce qui a été pour moi l'important parce que j'ai quand même fait un travail littéraire c'est de faire en sorte comme disait Flaubert que la forme épouse le fond que le style épouse les idées donc première partie partie géographique et historique j'ai fait un travail d'orfèvre pour décrire l'histoire de la guerre en 1947 qui succède donc à la guerre de 40 un travail de ciselure pour que le lecteur ne se heurte jamais à des situations compliquées que sa lecture coule de source donc travail très très fin de dentelière ensuite la route elle-même et les embuscades avec ce côté haletant des embuscades cette crainte cette panique cette angoisse ce ventre noué des soldats dans les convois il fallait que le rythme aussi devienne haletant ah ah que ça fasse ah 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 et puis l'embuscade elle-même avec les coups de feu donc il fallait là que le rythme devienne complètement fulgurant et ensuite après la guerre donc au Val-de-Grâce l'amour entre l'ambulancière et le soldat qui se retrouve l'ambulancière abîmée par l'embuscade infirme cet amour extraordinaire et donc l'étreinte avec un rythme au contraire très caressant très sensuel très doux donc on passe d'un rythme de dentelière un rythme haletant un rythme fulgurant et puis tout d'un coup la caresse de l'amour et j'ai donc noué comme un peu comme je l'avais fait dans les séances de la guerre auparavant j'ai noué une histoire de guerre et d'amour et pourquoi est-ce que j'aime ce sujet parce que en fait femme je n'ai jamais vécu la guerre je finis après la guerre je n'ai jamais vécu la guerre et je me disais les anciens combattants les historiens vont m'attendre au tournant je n'ai pas le droit à la moindre erreur donc j'ai fait un travail le plus scrupuleux possible et un vieux général m'a dit après mais vous y étiez alors que je ne suis jamais allée sur cette route et ça a été le plus grand compliment et donc j'ai vécu on peut dire pendant trois ans je peux dire que j'ai fait partie du corps expéditionnaire pendant trois ans j'ai vécu avec les soldats et je finissais par connaître la route mètre par mètre une route de 130 km c'est la distance de Paris à Orléans c'est là que s'est joué donc la guerre et à Vincennes j'ai trouvé des cartes en lambeaux des pelures aux archives j'ai fait toute une synthèse et j'avais fait le plan de la route et je connaissais mètre par mètre je savais qu'ici il y avait un tournant que là il y avait un massif de bambou que là il y avait un fortin c'était devenu ma route comme exactement c'était la route pour le soldat et voilà j'ai abouti à ce travail en me disant aujourd'hui comment j'ai pu accoucher de ce travail mais l'idée que j'avais en tête et la morale que je tire de cet écrit c'est que l'amour doit toujours l'emporter sur la guerre comme dans les silences de la guerre du reste j'ai voulu montrer que l'amour finit toujours par prévaloir contre la guerre et j'ai voulu aussi m'interroger sur l'idée même de la guerre femme j'avoue que je ne comprends pas qu'on puisse faire la guerre les femmes se crépent le chignon mais elles n'organisent pas la guerre sauf Goldamer peut-être mais les femmes n'ont jamais encore organisé la guerre et donc pour moi c'était un continent noir les hommes qui aiment faire la guerre c'est pour moi un continent noir et donc j'ai voulu essayer de comprendre comment l'homme peut se griser de la guerre De Gaulle disait parler de l'ivresse du combat du combat exaltant à plusieurs reprises il a exalté l'ivresse du combat militaire et c'est quelque chose qui m'échappe et j'ai voulu comprendre ça et donc j'ai voulu me glisser dans la peau des soldats pour comprendre et rendre hommage aussi à tous ces soldats sacrifiés qui sont partis là-bas au sortir de la résistance et qui se sont lancés dans une guerre à laquelle ils ne comprenaient rien manipulés par des politiciens qui ne comprenaient pas davantage et qui faisaient n'importe quoi et qui ont prouvé leur impérissie